En permettant au Rassemblement National de dépasser les 30% des voix, les Français ont rendu leur verdict et celui-ci est sans impel. Il y a forcément beaucoup de joie à Pauline ici d'être arrivée très largement en tête. Vous les entendez des militantes qui disent « on a gagné ». Est-ce que dans quelques semaines, nous serons dirigés par l'extrême droite ? Depuis trois ans, il y a 88 députés Rassemblement National à l'Assemblée. Avec la dissolution prononcée par Emmanuel Macron et les nouvelles élections législatives, il pourrait être 200 et Jordan Bardella pourrait devenir Premier ministre. À Street Press, ça fait longtemps qu'on enquête sur les profils des députés et de leurs collaborateurs. Vieille garde raciste et négationniste du Front National, militants néofascistes et membres de groupuscules violents, voilà nos révélations. Depuis 2011 et sa prise de pouvoir au Front National, Marine Le Pen a bien évincé certains des cadres les plus gênants du temps de son père, Jean-Marie Le Pen. Mais une nouvelle génération aussi radicale est déjà en place au RN. On y trouve des néofascistes, des monarchistes, des identitaires ou certains membres passés par des groupuscules violents dissous par le gouvernement. Et quand le RN se fait attaquer sur la présence de ces militants sulfureux, le parti explique que ce ne sont que des moutons noirs qui auraient échappé à leur vigilance. Ces gens-là n'ont jamais été à la marge du Front National. Sauf que plus d'une dizaine d'entre eux sont quand même salariés de députés français ou européens, comme Street Press l'a révélé dans une enquête fin novembre. C'est vrai qu'on dit souvent qu'Assas est historiquement une fac de droite. Chez les néofascistes, il y a par exemple Maïlis de Sibon. C'est l'assistante d'un des députés du Var, Philippe Schreck. Elle est responsable du syndicat d'extrême droite violents, la cocarde à Assas. Mais elle est surtout membre du groupe parisien Luminis. Eux, c'est des néofascistes qui assument leur suprémacisme. Quand ils font des distributions de nourriture, ils ne donnent qu'au blanc. Les militants d'ultra-droite excluent les SDF de confession musulmane en leur proposant des aliments à base de porc. Leurs critères, ouvertement racistes, sont aussi la couleur de peau et les origines. En deux heures de maraude, dans les quartiers chics de Paris, les militants d'ultra-droite vont distribuer très peu de nourriture. Un autre qui a côtoyé ce groupe et qui est au RN, c'est Vianney Van Der Scher. Lui, c'est le responsable du mouvement jeunesse du RN dans les Yvelines. Il a fait partie d'un groupe qui avait attaqué une manifestation féministe en 2021 à Paris. Il ne semble avoir aucun problème avec le néofascisme, comme le montre cette vidéo. On est en mai 2022, à Turin, à un événement du FUAN, la branche universitaire de Fratelli d'Italia, le parti d'extrême droite de Mélonie qui dirige l'Italie. Ces militants transalpins ont invité quelques membres du RN à leur événement. Au cours de la soirée, ils font des saluts fascistes au son d'une chanson italienne anticommuniste. Devant cette scène, les attachés parlementaires français comme Vianney Van Der Scher sont hilards. Parmi tous les assistants du RN, il y a aussi Bastien Olingue, qui travaille avec le député et porte-parole du RN, Laurent Jacobelli. Lui a été responsable de Génération Identitaire en Normandie, un groupe dissous notamment pour ses actions violentes. Cette association et certains de ses militants doivent être regardés comme tenant un discours de haine, incitant à la discrimination ou à la violence envers des individus en raison de leur origine, de leur race et de leur religion. C'est ce qu'avait dit le ministre de l'Intérieur. Et au Parlement européen, Rémi Meurin est l'assistant de Philippe Olivier, le beau-frère de Marine Le Pen. Il a été un des piliers du bar identitaire lillois violent et raciste, la Citadelle. Une immersion d'un an en caméra cachée dans le groupe Génération Identitaire à Lille est tournée en partie dans le bar La Citadelle. Propos racistes, éloges de la violence, menaces d'attentats. Trois hommes seront condamnés par le tribunal de Lille pour des faits montrés dans le reportage. Le RN attire aussi des profils radicaux dans son mouvement de jeunesse, le RNJ, comme Jason, adhérent du RNJ de la Marne. Sur Twitter, il publiait des tweets et des propos haineux comme « J'aime juste ceux qui tuent du bougnoule ». Dans sa section, tout le monde était au courant, mais il n'a jamais subi la moindre remontrance. Et toujours au RNJ de la Marne en 2023, le parti utilisait les mesos des hooligans néo-nazis de Reims pour coller leurs affiches. Le RNJ organise aussi régulièrement des forums. L'objectif, c'est clairement de former les cadres de demain du parti et le public est trié sur le volet. En avril 2023, un chef de la bande néo-nazis Zouave Paris s'y est glissé, Aloïs Vojinovitch. Pour rappel, les Zouaves, c'est une bande violente de néo-nazis connue pour avoir tabassé les militants de SOS Racisme à un meeting de Zemmour en 2021. Et ils ont été dissous par le gouvernement en 2022. Déjà condamnés par la justice, ce militant connaît bien certains membres du RN, comme l'attaché parlementaire européen Luc Lahal. À d'autres forums RNJ mais dans le sud, c'est cette fois deux militants du groupe néo-fasciste Ténésoun qui ont pu s'inviter aux côtés du député RN, Franck Alizio, Raphaël Emma et Elio C. Ce dernier était même membre du groupe Bastion Social, dissous en 2019 par le gouvernement pour ses actions violentes. J'ai aussi demandé au ministre de l'Intérieur d'engager des procédures visant à dissoudre des associations ou groupements qui, par leur comportement, nourrissent la haine, promeuvent la discrimination ou appellent à l'action violente. Bastion Social, blood and honor hexagone. Au-delà de cette nouvelle génération, il y a une base militante qui était au FN avec Jean-Marie Le Pen, qui a continué d'être avec sa fille Marine Le Pen et qui est maintenant à fond derrière Jordan Bardella. Déjà, sur les 88 députés RN à l'Assemblée, 15 sont des frontistes de très longue date. Gisèle Lelouis, Joël Melun, José González ou Caroline Colombier ont adhéré au FN dans les années 70, juste après sa création par d'anciens SS, notamment. Dans le bureau national du RN, il y a aussi le porte-parole Jean-Lin Lacapel. Lui, c'est un membre du FN depuis les années 80. Est-ce que c'est à sa trahore que l'on veut comme mascotte de l'équipe de France ? Il est d'ailleurs resté proche de certains de ses anciens cadres, comme Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, deux amis de Marine Le Pen. Laure Lavalette est une autre cadre du RN, députée et porte-parole du parti. Son père était un membre du mouvement néo-fasciste Ordre Nouveau. Elle a adhéré au FN de Jean-Marie Le Pen en 1995 et a longtemps montré son opposition à l'avortement. Peut-il mettre le droit à l'avortement dans la Constitution ? Non, c'est super fétatoire. L'accès à l'avortement n'est absolument pas remis en cause en France. En 2014, elle avait signé un texte qui demandait aux élus de soutenir des candidats à la présidence qui voudraient abroger ce droit. Et puis, on peut citer Frédéric Boccaletti, autre député du Var. Il a adhéré au FN en 1994 et c'est un rouage essentiel du parti d'extrême droite dans le Sud. Et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de casseroles. Il a été condamné pour violence en réunion avec armes, lors d'une agression sur fond d'insultes racistes. Il a pioché dans la caisse de son ancien parti et il a aussi tenu une librairie où se vendaient des ouvrages négationnistes comme Maurice Bardèche, un écrivain d'extrême droite considéré comme l'un des fondateurs du négationnisme en France. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. À Street Press, on est mobilisés jusqu'à la fin des élections législatives le 7 juillet pour vous informer sur l'extrême droite et ses dangers. Suivez-nous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper. Sous-titrage Société Radio-Canada